et salut à tous c'est kevin on se retrouve aujourd'hui pour un jour très spécial c'est la rentrée c'est la rentrée pour moi on est le 12 octobre je devais revenir un petit peu plus tôt je devais démarrer début octobre mais finalement je viens d'avoir mon anniversaire qui vient de passer et du coup j'ai une surprise spéciale je suis parti à l'étranger on m'a fait un voyage à l'étranger on m'a organisé un voyage à l'étranger pour mon anniversaire et c'est pour ça que je reviens que maintenant et que je vous ai concocté quand même des choses hyper intéressantes j'ai finalisé quelque chose qui me tenait beaucoup à coeur de vous préparer je vous l'avais promis ça fait plusieurs semaines plusieurs mois que vous l'attendez et c'est enfin là la formation pour vous permettre de démarrer dans le monde de la crypto sans faire n'importe quoi tout un espace membre pour vous vous allez retrouver ici des formations une formation découverte qui est complètement offerte et ici une formation starter que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui au prix de 49 euros seulement 49 euros pour te permettre de te former correctement à l'investissement et au trading crypto le but c'est pas que tu aies des formats c'est le but c'est pas que tu aies des vidéos de 50 minutes mais plutôt que tu aies des formats courts de 5 10 minutes par vidéo où tu puisses justement aller à l'essentiel et comprendre exactement comment fonctionne le monde des crypto et du coup dans ces deux formations que tu vas avoir pour seulement 49 euros tu vas pouvoir comprendre justement comment faire tes premiers pas dans la crypto qu'est ce que c'est que la crypto qu'est ce que c'est que la blockchain comment est définie le prix d'une crypto comment ça évolue etc qu'elles sont les différentes crypto ensuite comprendre où est ce que tu peux aller investir sur quelle plateforme comment créer ton compte correctement comment le sécuriser pour pas te faire hacker et perdre tout ce que tu aurais pu mettre dessus comment acheter tes premières crypto comment utiliser le marché des futurs qu'est ce que c'est le marché des futurs qu'est ce que le marché des spots quel est l'effet de levier comment ça fonctionne est ce qu'on a besoin forcément de mettre de l'effet de levier quand on va sur les futurs si tout ce que je te dis là c'est des choses que tu maîtrises pas sur le bout des doigts je te conseille fortement de te procurer cette formation à seulement 49 euros parce que c'est ce qui va te permettre de faire un vrai pas un pas de géant en fait dans ton futur en tant qu'investisseur ou ou de trader tu verras également des cas pratiques sur le marché des futurs comment est ce que concrètement je me positionne sur le marché comment fonctionne le stacking et qu'est ce que j'en pense et enfin qu'est ce qui se passe une fois que tu as tes premières crypto qu'est ce qui peut se passer pour toi et vous verrez pour ceux qui vont vraiment au bout que vous aurez un cadeau énorme à la fin avec proposition de ma formation décollage où là je vous présente toutes les stratégies que j'utilise donc ça c'est une formation à part mais voilà ce que je te conseille aujourd'hui c'est de te procurer la formation starter qui te permettra d'avoir la formation découverte plus la formation starter pour seulement 49 euros c'était mon cadeau de la rentrée que je voulais te faire le lien est juste dans la description tu cliques dessus et tu t'inscris directement tu tomberas sur une page comme celle ci tu as juste à mettre tes informations continuer et ensuite tu passes à la partie paiement tu mets ta carte tu payes 49 euros et tu reçois un mail directement avec le lien pour que tu puisses avoir tes accès personnel et tu puisses directement démarrer cette formation avec moi sur l'espace membres maintenant que c'est dit passe à la vidéo et au démarrage à cette rentrée je suis très content de te retrouver j'ai hâte d'avoir ton retour dans les commentaires que ce soit sur la formation ou bien sûr le début le début de cette nouvelle saison 2022 2023 alors on va démarrer ensemble je regarde juste que tout fonctionne bien parfait alors qu'est ce qui se passe sur le marché il faut bien comprendre que aujourd'hui on est effectivement sur une phase très charnière et c'est normal pourquoi parce que dès qu'on est en train d'essayer de poser un bottom ou qu'on est en train d'essayer de poser un top on est sur une phase charnière puisque forcément ce n'est pas évident de voir ça typiquement ici on peut voir qu'à cet endroit là ici c'était pas évident sur cette phase là c'était pas évident on ne savait pas trop c'était un peu compliqué ici bon on a eu un gros signal vert derrière on a eu un pullback et on est reparti à la baisse mais avant ça on restait focaliser là dessus on n'avait pas grand chose à dire de plus ici c'est pareil actuellement sur le S&P qu'est ce qui se passe ben en fait on essaie de poser des bottoms c'est à dire que on vient poser ça on fait ici un sorte de marteau de marteau inversé là et derrière on remonte mais on est tout ravalé à la baisse et ça c'est pas bon ici on a laissé un gap ici on a laissé un gap ici on a laissé un gap ce qui veut peut-être nous dire qu'on est vraiment vraiment sur une tendance bear qui compte continuer maintenant à voir on voit qu'on descend de moins en moins quand on prend ça on regarde on est allé où dans les 0,50 puis on a rechuté on pourrait même faire différemment on pourrait même prendre ça ça mais il s'est pas passé grand chose de plus en fait ici entre cette nouvelle baisse qu'est ce qui s'est passé on est sur 0,382 on s'est fait rejeter et maintenant qu'est ce qui va se passer maintenant est ce qu'on va avoir la puissance suffisante sur le S&P pour faire quelque chose comme ça et repartir à l'os et faire ça ou est ce qu'on va continuer de baisser ici et dans ce cas là les cryptos seraient mal embarqués pour avoir cette réponse c'est très simple on va pas passer par quatre chemins c'est très très simple demain 14h30 demain 14h30 aux us on a le résultat de l'inflation résultat de l'inflation aux états unis on s'attend à un core inflation rate au dessus du précédent le précédent était à 6,3 on s'attend à un 6,4 6,5 si on est à 6,5 je vous le dis ça sera une mauvaise nouvelle pour les cryptos et le S&P 500 et on risque de faire une chute libre sur le S&P 500 et donc une chute libre sur les cryptos maintenant si jamais on a une bonne nouvelle qu'on se maintient à 6,3 à la limite 6,4 c'est ce qui est prévu donc à la limite 6,4 ce serait peut-être ok mais si c'est 6,5 ou plus c'est catastrophique l'inflation rate c'est pareil on était à 8,3 là pour le coup on s'attend à faire moins 8,1 8,2 si jamais on est à 8,3 ou qu'on est au dessus de 8,3 explosion à la baisse et c'est pareil on va à la cave et là sur btc je vous en parle depuis très longtemps mais si jamais ça arrive on risque de faire et on risque de finaliser notre ab égale cd ici et de terminer dans les 12 000 $ qui est notre point que l'on recherche depuis un moment maintenant tout ici donc entre les 10 000 et les 14 000 $ globalement ça je vais le décaler je reprendrai pour un élève alors maintenant qu'est ce qu'on voit donc demain très important de regarder ça et maintenant qu'est ce qui se passe on est sur un point extrêmement charnière on peut le voir ici qu'est ce qui se passe sur le btc en weekly on a installé une trend line ici pour suivre la tendance baissière soit on est on a été rejeté ici on a été rejeté là soit on est rejeté ici également pour venir faire un dernier petit excès et ensuite poser quelque chose comme ça et faire des w derrière cette trend line pour repartir à la hausse soit dès maintenant on va réussir à maintenir ce bottom et on va limite faire peut-être une mèche et clôturer au dessus faire quelque chose comme ça et on va continuer et créer un gros w ici pour repartir à la hausse et ça c'est demain qu'on aura l'information demain on a l'information donc voir comment ça se passe comment le marché réagi mais globalement demain on a l'info si on zoome un petit peu et qu'on regarde en daily qu'est ce qui se passe alors en daily c'est intéressant on a des premiers signes intéressants et premiers signes haussiers premiers signes qui nous dirait que peut-être on est en train de se préparer à quelque chose de bullish quelle est cette information passé par rapport ici à la trend line on peut voir quoi on peut voir qu'on l'a cassé le 4 octobre donc le 4 octobre on a cassé cette trend line à la hausse parfait et derrière qu'est ce qui se passe on longe cette trend line qui commence à faire support ici ici on est venu support support ici on est bien tout petit peu en dessous mais globalement ça a fait support 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 également support également donc en fait actuellement qu'est ce qui se passe on a une grande trend line qui faisait résistance résistance on l'a cassé et maintenant cette trend line fait support 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 on a beau descendre elle fait support donc on peut continuer de l'allonger un petit peu mais globalement il ya bien un moment si elle fait réellement support où il va y avoir une réaction et on a une réaction potentielle ici on a une réaction potentielle là dedans tout ce qui a été acheté ici a été racheté ici et on essaie de poser un double bottom actuellement voilà ce qu'on essaie de faire donc si jamais on a des informations bullish sur l'inflation aux états unis on pourrait avoir quelque chose de très intéressant pour une reprise court termiste certes parce que faut pas rêver on retournera pas à 60 mille 50 mille 60 mille 80 mille rapidement mais on peut avoir un retour et on peut très bien si on a un retour on peut très bien ici on va regarder rapidement déjà très court terme on peut se retrouver entre les 0.68 et les 0.786 donc entre les 21 mille et les 22 mille dollars ce qui nous ferait par rapport à maintenant une hausse de 10 à 14% si on regarde à un peu plus long terme on pourrait se retrouver ici également donc un peu plus haut pourquoi pas venir faire quelque chose comme ça tac pull back avant de remonter également donc cette zone intéressante de prise de profit et si vraiment de toute manière on casse cette vraie véritable trend line il va falloir regarder par rapport au plus haut ce qui se passe parce que la trend line il faut prendre le point le plus haut toujours par rapport à cette trend line donc on va prendre ce point haut on va prendre le point bas qui serait potentiellement ici pour l'instant voilà et là qu'est-ce que ça nous donne le premier arrêt sur les 0.382 et ensuite 0.618 0.786 dans cette zone voilà où on pourrait se rediriger très rapidement à court terme c'est-à-dire faire quelque chose comme ceci exploser à la hausse venir chercher ça et soit ici on forme un M et on repart pour venir chercher plus bas ensuite du courant 2023 et ensuite en 2024 avec le halving qui est par ici on repart à la hausse soit carrément vraiment on va chercher beaucoup plus haut mais j'y crois pas vraiment mais pourquoi pas faut pas fermer des options on monte, on monte, personne n'y croit on est sur les 0.382 on est bullish on vient ici là tout le monde croit que c'est reparti on forme un gros M et là par contre c'est pareil on pourra revenir plus bas avant de repartir en 2024 vraiment ce que moi je m'attends c'est que in fine on vienne dans tous les cas rechercher la zone basse qui est ici entre les 10 000 et les 14 000 dollars même si on casse cette trend line pourquoi ? parce qu'on pourrait très bien faire quelque chose comme ça et comme je vous le disais derrière revenir ici juste avant le Helving 2024 si jamais on n'y vient pas c'est à dire que ça c'est quelque chose que j'attends que ce soit maintenant ou plus tard donc si jamais on a des choses positives on prendra un long ici on ira chercher nos zones entre 0.382 et 0.68 0.786 on viendra chercher du profit et ensuite on vendra si on a des zones de short on prendra des short jusqu'à la redescente ici ou même là dedans et ensuite on se refocalisera sur le bullrun à venir ce que l'on cherche maintenant c'est deux choses à faire principalement c'est continuer d'accumuler de l'ETH et du BTC en prenant des short et des longs c'est à dire que si on a un signal bullish des bonnes indications sur l'inflation aux Etats-Unis on prendra un long et on ira prendre profit sur la montée si à l'inverse mauvaise information on ira prendre un short on ira targeter le bas de ce range voire même plus bas sur les globalement 10 000 à 14 000 dollars que je vis depuis un bon moment et que je vous parle sur la chaîne depuis plusieurs mois maintenant et ensuite on avancera comme ça proche et on continuera de faire des short des longues des short des longues jusque 2024 prochain halving prochain halving donc 2024 on devrait être par ici le prochain halving qu'est-ce qui va se passer ensuite à ce moment-là dès qu'on va être dans cette zone-là à partir de mi-2023 même début 2023 mi-2023 on va regarder toutes les cryptos et on va se faire un point global sur quelles sont les cryptos hyper intéressantes et quelles sont les cryptos qui ne sont pas intéressantes en attendant l'information importante c'est demain et à partir de là on pourra voir ce que l'on fait demain vidéo très spéciale où j'essaierai de vous faire une vidéo une fois que c'est passé le soir ou bien sinon je vous la ferai le lendemain matin mais on refait un point demain plus sur la partie crypto sur des autres cryptos demain matin et vendredi ou demain soir je vous refais une vidéo également pour vous parler de ce qui s'est passé sur l'inflation aux US et comment le cours l'a pris par rapport à ça on se positionnera ensemble sur le marché en espérant que ça vous plaise si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à liker à commenter à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse et n'oublie pas le lien est dans la description si tu veux arriver sur ce bel espace membre et venir découvrir quelle est la formation que je t'ai concoctée pour uniquement 49 euros c'est que dalle en fait 49 euros c'est rien c'est cadeau donc n'hésite pas à prendre cette formation et à pouvoir rapidement prendre tes aises sur le marché et savoir comment faire pour investir en toute sécurité moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là porte-toi bien c'était Kevin je te dis à demain ciao ciao